Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Emy, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui c'est une vidéo très précise puisque je vais vous présenter l'oracle coup de coeur d'Amandine Bocquet. Donc vous avez ici le dos de deck qui est très joli, enfin le dos des cartes qui est très joli. Vous voyez, c'est un oracle qui vous est fourni dans une pochette comme ceci en organza. Vous avez une carte dédicacée avec, donc l'oracle il est présenté en trois catégories. Déjà vous avez 70 cartes en tout, il est présenté donc en trois catégories. Vous avez la catégorie rouge, catégorie influence neutre violette et catégorie noire, les influences négatives. Donc je vais vous les présenter et je vais vous dire également la signification de chaque carte. Alors c'est l'oracle des flammes jumelles. Ça nous parle de flammes jumelles puisque dans cet oracle on a également la carte des flammes. Alors ici vous avez donc la carte de l'amour, ça va représenter tout ce qui est sentiments, rencontres amoureuses, faire quelque chose en amour, exprimer son amour. Et également ça nous parle de s'aimer soi-même. Voilà. Après en fonction de la carte que vous avez à côté, la signification peut être différente. Si vous avez par exemple la carte des réseaux ou du partage, ça nous parle de partager son amour. Ok ? Vous adaptez en fonction de la carte que vous avez bien sûr à côté. Alors ça c'est moi qui note les petites choses à côté. Donc vous avez, pour l'amour également, vous avez trois jours. Voyez ? Et sur chaque carte, vous avez soit des mois, soit des jours. Ici pour la carte de l'union, on nous parle de cinq jours. Donc la carte de l'union, elle va représenter tout ce qui est mariage, couple officiel, association, partenariat et également union spirituelle. La très belle carte des flammes jumelles, dix jours. Elle qui va nous représenter donc tout ce qui est vraiment connaître sa flamme jumelle, rencontrer sa flamme. Ça nous parle également d'un couple divin. On le voit également avec le feu, la fusion et le runner et le chaser. Puisque dans le parcours de flamme jumelle, on a les deux polarités. Pour le pacte, ici on nous parle d'une semaine. Donc le pacte, on a le parchemin avec la plume, avec un cœur qui est dessiné. Donc pour ça, le pacte, ça va nous parler de contrat, de tout ce qui est d'accord signé. C'est également une forme d'engagement envers quelqu'un ou envers une situation. Un contrat d'âme. Contrat d'âme entre flammes jumelles. Vous voyez ? Si on a le contrat, le pacte et l'amour, c'est quelqu'un qui est engagé, sentimentalement parlant, encore plus si on a l'union. Le déclic. Ici on a deux semaines pour le déclic. Deux semaines pour les clics, le déclic. Alors le déclic, c'est prendre conscience des choses, se rendre compte, être illuminé et ça le représente bien avec la petite bougie. Après il est vrai que la petite bougie, on l'a un petit peu sur tout, mais là vraiment c'est ce qui peut vous aider sur la carte du déclic. Et vous voyez bien qu'ici on a un nuage, mais on peut dire que c'est une situation qui voit le jour, une situation dont les difficultés se dissipent et après la pluie vient le beau temps. Parce que forcément un déclic entraîne un changement. La carte, pardon, la carte de la guérison, trois semaines. Donc là vous avez tous les chakras bien sûr, et la guérison va nous parler de paix. De paix, d'aller vers un mieux-être, être en harmonie avec vous-même, en harmonie avec les autres socialement. C'est également un pansement. Un pansement qui bien sûr veut dire la guérison. Le renouveau, donc vous voyez, on a vraiment cette pépite, cette rose d'or qui est si précieuse. Un mois. Le papillon, transformation, métamorphose, un renouveau. Ça peut également nous dire une prise de recul, une certaine forme de retrait. Mais pas non plus comme l'ermite dans certaines cartes. Un retrait pour mieux se transformer. Et également le changement et la joie. Là on est toujours dans les cartes rouges, donc les cartes qui sont positives. La lumière, deux mois. La lumière c'est bien sûr une mise en lumière d'une situation. Ça nous parle également de solution qui est trouvée. Si vous avez la clé aussi à côté, forcément ça va vous parler vraiment de solution là. Vous avez donc sur la lumière, pardon, c'est tout ce qui se passe également en journée. Ça peut nous parler de votre lumière intérieure et également d'être de lumière, c'est-à-dire vos guides qui sont là pour vous apporter des solutions. Trois mois pour le oui. Donc le oui bien sûr, comme cette carte l'indique, c'est une réponse positive à votre attente. Votre attente à une réponse, une confirmation, une validation, quelque chose qui a été accepté. Si par exemple on a le oui et la lumière, là on a une validation des guides. Vous voyez, c'est comme ça vraiment qu'on arrive à interpréter puisque la carte que vous allez avoir à côté va forcément influencer la carte avoisinante. D'accord ? Donc la confirmation, l'acceptation, s'autoriser également à dire oui à soi-même et oui aux autres et l'acceptation de soi. Pour le pardon, quatre mois. Donc vous le voyez, on a et la main du yang et la main du ying. De la flamme masculine, de la flamme féminine qui tient le chapelet, voilà, qui tient l'amour du lien. Donc pour le pardon, c'est demander pardon à l'autre, se demander pardon à soi-même. Ça nous parle de remords, de regrets et également une certaine forme de nostalgie. Culpabilité, également de pardon, donc libérateur cette fois, qui va vous soulager et l'un et l'autre sur le lien. La carte de la clé, donc la clé du cœur de votre bien-aimé, la clé de votre cœur, cinq mois. Carte 11. Donc pour la carte 11, la clé, c'est avoir la clé de votre problème, un soutien, une aide, avoir le pouvoir également de décision. Là, on vous dit que c'est vous qui avez les clés. Vous qui avez les clés de pouvoir changer une solution. Si à côté, vous avez, je ne sais pas, une carte négative, la carte du chemin. Attendez, je vais essayer de la trouver. Voilà. Si à côté, vous avez, par exemple, la carte du chemin, ça nous parle qu'après, après une période, après une période où, voilà, vous pouvez avoir plusieurs choix, vous allez trouver la solution à votre problème. OK ? Donc avoir le pouvoir de décision, le pouvoir de dire oui. Si vous avez la clé et le oui à côté, c'est vraiment le pouvoir de dire oui. Ici, pour les aimants, on a six mois. Après, vous le savez, la datation dans la voyance, c'est ce qui est, je dirais, plus difficile à faire, puisque le temps n'existe pas et que, voilà, il faut prendre les choses avec un peu de recul et se dire que tout n'est pas exact. Alors, pour la carte douce des amants, donc c'est une alchimie fusionnée avec votre autre, être également sur la même longueur d'onde, avoir cette attirance. Si vous avez une carte négative à côté, ça peut vouloir dire également que vous attirez une situation négative à vous. OK ? Toujours interpréter, et l'attraction, une attraction chimique. Si vous avez, je ne sais pas moi, vous avez par exemple la carte de la tendresse à côté, c'est que vous avez une personne qui est attirée à vous de par votre gentillesse, vous voyez ? Alors, la carte de l'équilibre, sept mois, donc l'équilibre entre le cœur et la raison. Alors, ça nous parle de stabilité, de peser le pour et le contre, de trouver vraiment le juste équilibre entre l'émotionnel et l'intellect. Là, j'entends aussi une justice terrestre et une justice divine. La tendresse, huit mois. Donc, avec l'ours, ça nous parle également de protection, de bienveillance. La tendresse, c'est donc tout ce qui est gentillesse, attention bienveillante, affection, câlin, douceur. Vraiment exprimer son amour dans le tactile. Tout ce qui est tactile, également un sentiment de sécurité. Pour la plume, neuf mois. Donc, la plume va nous parler de protection, de rêve, de guide, d'écriture, de poème et partager et transmettre son savoir. Dix, l'enfant. Euh, seize, pardon, l'enfant. Ça va nous parler donc de naïveté, de légèreté, d'insouciance. Si vous avez, par exemple, la carte du masculin ou de la féminine qui est à côté, ça nous parle d'un masculin qui est puérile, d'un masculin qui n'a pas encore acquis une certaine maturité ou un masculin, justement, qui est trop dans la légèreté. Et si on a la carte de l'amour à côté encore, ça va nous parler d'un masculin qui a cette immaturité par rapport à l'amour. Si vous avez la triangulaire ou la sexualité à côté, ça nous parle d'un masculin qui va être volage d'un point de vue sexuel. Voilà. Tout ce qui est infidélité, etc. Donc, naïveté, légèreté, insouciance, ça nous parle des enfants aussi, des enfants de la personne de votre cœur ou également les vôtres. L'innocence, une certaine pureté, on retrouve un peu cette innocence, ce côté pur d'enfant, sans vice. Avoir la curiosité aussi et vraiment avoir les... voir votre autre avec des yeux d'enfant, avec des yeux nouveaux. La 17, donc 11 mois, protection, progression, lapsus. Progression, on a, comme son nom l'indique, une situation qui va évoluer pas à pas. Donc, ça peut commencer par un amour qui est petit, mais qui grandit. Oui, c'est gravir l'amour, c'est les escaliers vraiment... C'est un amour qui progresse, tout simplement, qui évolue et qui évolue, tout simple. La carte 18 nous parle d'un an. Donc là, on a une ouverture, on peut avoir une ouverture vers l'au-delà, on peut avoir une ouverture vers le monde. Ça nous parle d'opportunité d'ouvrir ou de fermer une porte pour un mieux-être, sortir également de sa zone de confort, d'ouvrir la porte au monde intérieur et s'ouvrir au monde extérieur. La 19, donc 2 ans, ici, on a un joyau qui va représenter vraiment le côté précieux de cette peut-être dernière chance. Alors la chance, ça va être tout ce qui est hasard, coup de chance. Osez sa chance, ça nous parle de petit bonheur, d'état d'esprit positif, d'attraction positive. Pardon, l'abondance, 3 ans. Donc ici, l'abondance, c'est récolter tout ce que vous avez sommé. Si, par exemple, on a la carte du masculin, la carte de l'abondance, et la carte de, je ne sais pas, une carte négative à côté, ça peut nous parler d'un masculin qui a récolté ce qu'il a semé, mais certainement qu'il avait semé des choses négatives, donc il récolte des choses négatives. Bien sûr, je prends l'exemple du masculin. Alors l'abondance, on a donc cette forme de prospérité, de réussite, la nourriture également. Si vous avez la carte de la nourriture et de l'amour, ça peut nous parler, et qu'on a une carte des dépendances à côté, ça peut nous parler de dépendance affective, d'une personne qui se nourrit de l'amour qu'on lui donne, de richesse et également de croyance limitante. La déclaration, là, c'est la dernière carte pour la catégorie positive. Donc ici, on nous parle de moi, du mois de janvier. Donc on le voit ici, c'est vraiment exprimer son amour, c'est des révélations, des discours, quelqu'un qui se dévoile à vous, qui communique clairement. Ça peut être par écrit, ça peut être à l'oral. Et on nous dit également qu'il faut donc oser exprimer, et vivre et dire ses vérités. La première carte de la deuxième catégorie, qui est donc la catégorie neutre violette. Le violet, c'est la carte, de toute façon, de la spiritualité du mystère. Donc ça nous laisse un peu planer, on va dire. Vous avez donc, pour cette carte 22, vous avez donc la patience, ça indique le temps écoulé, le temps qui passe, franchir les étapes. Là, on nous dit, il ne faut pas se précipiter. Si on a la carte de l'interdiction ou du danger, ça nous dit, attention, ce n'est pas le moment. La carte 23 du ressenti, le mois de mars. Donc là, le ressenti, c'est vraiment la clairvoyance. C'est des dons également psychiques. Être à l'écoute de vous et de la personne de votre cœur, être à l'écoute de votre entourage, ressentir les choses au plus profond de vous-même, faire attention à votre intuition. L'invitation avril. Ça peut nous parler 24 avril. Vous voyez, il y a des petits signes aussi, des petites choses comme ça, qui peuvent un petit peu vous aiguiller. Alors, ça nous parle donc d'invitations à venir, d'offres, de propositions, de faire part, d'inviter surprise, quelqu'un qui n'était pas prévu au rendez-vous. Si vous avez, par exemple, à côté la carte des ciseaux, ça nous parle que là, que toute invitation sera coupée et qu'il n'y aura pas de proposition. Vous voyez, interprétez toujours comme vous le souhaitez. Enfin, comme... Voilà, j'ai juste enlevé ça. Alors, la carte des ciseaux. Donc, ciseaux, c'est le 25. Mois de mai. Ici, on coupe net. C'est radical. On tranche dans le vif. On se sépare de quelque chose ou de quelqu'un qui est nocif. Donc, c'est une certaine forme de libération. Et également, ça peut... Enfin... Ça vous encourage à faire tout ce qui est bonhomme allumette. Vous voyez, les bonhommes allumettes, on a un homme, une femme, ou la personne, et une autre personne et vous coupez la feuille en deux. Enfin, bref, je vous indique à... Je vous invite plutôt à aller voir sur Internet comment se font les bonhommes allumettes. La carte du destin. Joint. Donc, le destin, c'est inévitable. Vous voyez, on a deux personnes qui sont... On a deux personnes qui sont reliées. Par un lien d'âme, par le fil rouge. Le fil rouge d'Ariane, par exemple. Attendez, je vais essayer. De mettre plus de lumière. Voilà. Voilà, très bien. Donc, 26. Les événements, voilà, comme je vous dis, qu'on ne peut pas éviter et suivre sa destinée. La carte 27. La maison. Mois de juillet. Alors non, ça ne nous dit pas qu'on va rester à la maison au mois de juillet. J'espère pas. Alors, le foyer. Elle indique le foyer, le domicile, la sécurité et la zone de confort. Si vous avez la carte du masculin ou de la féminine à côté, ça peut nous indiquer que le féminin ou le masculin se réfugie un peu dans son bien-être intérieur, dans son cocon. Là, la maison, c'est également le cocon. La carte des divertissements. Nous avons donc le mois d'août. Hop. Voilà, divertissement, le mois d'août, c'est tout ce qui nous divertit, les passions, les loisirs, l'amusement. Ça veut dire se changer les idées. Si vous avez la carte de la dépendance et que vous avez la carte du divertissement, ça peut nous indiquer une personne qui va être addicte au jeu, addicte à l'alcool, ou qui est passionné, tellement passionné qu'il ne voit que ça et qu'il ne voit pas son extérieur. Vous voyez ? La gestation, la carte 29, le mois de septembre. Donc, la carte 29, elle va nous parler d'un événement, des projets qui sont en préparation. Si vous avez la carte du masculin ou de la féminine et de la gestation et que vous avez, par exemple, je ne sais pas, la carte de l'invitation, à côté, ça peut nous dire que, justement, le masculin prépare depuis un certain temps cette invitation, cette proposition. OK ? Donc, une grossesse également, une grossesse physique, ça peut également vouloir dire accoucher de soi-même, se construire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se fait dans la durée. c'est long. Octobre, la cigogne, donc le 30. La cigogne, elle va être vecteur de messages, de changements positifs ou bien négatifs en fonction de la carte que vous avez à côté. Ça nous indique de passer un cap, en fait, un changement, voilà, pour passer à autre chose. Une naissance est volée également de ses propres ailes. La 31, donc la santé. Voilà. La santé, c'est tout ce qui est novembre, on nous parle, c'est tout ce qui est fébrile. Tout ce qui est fébrile, ça peut être votre santé mentale, ça peut être le physique, le psychique, l'émotionnel, le spirituel, et ça nous indique la force vitale. Si vous avez la carte de l'amour, de la santé à côté, ça peut nous indiquer un amour qui est fébrile. OK ? Un amour, si vous avez la carte des flammes jumelles et la santé à côté, ça va nous indiquer un lien qui souffre. Alors, ici, avec la carte 32, donc le visuel mois de décembre, le visuel, donc c'est, ça peut être voir quelqu'un, si vous avez la carte de l'invitation visuelle, et le masculin, ça nous indique que vous allez voir le masculin lors d'une invitation ou que lors d'une invitation, vous allez voir, vous allez avoir une proposition ou quelque chose. C'est être lucide également sur ce qui vous arrive, observer, donc être dans le visuel, ça peut nous parler également de réfléchir avant d'agir puisque vaut mieux voir les choses d'abord avant d'agir, avoir tous les éléments en votre possession avant d'agir. C'est le paraître, l'apparence et la superficialité. Si vous avez la carte de la féminine et du visuel, ça peut nous parler d'une féminine qui fait peut-être un peu trop attention à son apparence qui est dans la superficialité. Les cartes neutres, ça nous donne l'opportunité vraiment de voir les cartes qui nous entourent et d'interpréter. La saison prochaine, saison prochaine, donc le repos, la carte 33, un besoin de repos, ça peut nous parler d'une relation charnelle avec un lit en forme de cœur, voilà, vider son esprit et le retour au calme. Si pour la carte du repos, vous avez, je ne sais pas, la carte des nouvelles par exemple, là, ça nous dit que pour l'instant, il n'y aura pas grand-chose, vous voyez, il n'y aura pas de nouvelles parce que la personne prend le temps pour elle et se repose. Alors, les nouvelles, donc on nous dit l'unaison prochaine, 11 appels, 36 messages, donc je ne vous dis pas comme la personne a insisté pour vous appeler, je plaisante. Alors, donc la 34, c'est tout ce qui est réception, c'est tout ce qui vient à vous, ça peut être également vous qui donnez des nouvelles, qui ne donnez pas de nouvelles, vous voyez, en fonction de la carte que vous avez, donc à côté. Ça nous parle aussi d'une nouveauté dans votre vie en général. voilà. Bien, on a le bruit des oiseaux. Alors, la carte 35, donc les secrets, là vous voyez que le livre est fermé et ça nous parle de prochaine semaine. Là, le livre est fermé mais il y a la clé dessus, donc il n'y a plus qu'à. Jardin secret, si on a la carte de la féminine ou du masculin à côté, la carte de secret, ça peut nous parler d'une personne qui est un petit peu trop dans sa bulle, par exemple, une personne qui est dans le mystère, qui ne se dévoile pas complètement. Et si vous avez la carte des parents à côté, ça peut nous parler justement de secrets de famille. Déplacement, carte 36, prochain mois. Donc là, on a vraiment tous les moyens de locomotion. C'est prendre la route, aller vers quelqu'un pour se rendre quelque part. Là, on a vraiment une question de distance. Si vous avez la carte des déplacements et la carte de la gestation, c'est un déplacement qui va se faire sur du long terme ou qui se prépare depuis longtemps. Voilà, ça nous indique tout ce qui est besoin d'évasion, aussi. Besoin d'évasion. Si vous avez, par exemple, une féminine qui est dans sa bulle, qui a besoin de prendre ses distances mais qui a également besoin de s'évader. Voyez ? Essayez d'adapter. Si votre question est quel est le tempérament de cette personne ou qu'est-ce qu'elle ressent en ce moment pour vous ou dans quel état est-elle dans sa vie, cette carte-là nous parlera que cette personne a besoin d'évasion. la carte du retour donc la carte 37 l'année prochaine. See you next time. Bye bye. Alors le retour, c'est le retour de quelqu'un. Donc ce qui indique un retour veut dire que c'est quelqu'un du passé. Si vous avez la carte de l'aimant et du retour et des difficultés et des montagnes, vous voyez, ça va nous indiquer qu'en fait, il y a sans cesse les difficultés du passé qui reviennent. adapté toujours. Donc un retour sur soi aussi et retour à l'envoyeur dans le sens où là, il y a une notion de karma. L'amitié, la carte 38, on a également le signe de l'infini ici, ça nous indique les mois en cours. Donc amis proches, voilà, vos proches, votre entourage, un soutien et un partage et une forme de loyauté également. Pour la carte 39, les projets, donc on nous indique ici le printemps. Voilà, parfait. Ça nous indique donc le printemps, c'est des choses qui sont planifiées. OK ? Soit qu'on nous demande de planifier, soit si vous avez, encore une fois, la carte de l'invitation et du masculin, ça veut dire que votre masculin prépare une proposition, une offre et si on a l'amour, ça sera une offre d'amour. OK ? Donc, la carte, on a tout dit. La carte du break, et donc, on vous aime. On a les synchronicités également ici, ça nous indique que oui, il y a un break, mais faites attention également aux signes. la carte du break, donc, comme son nom l'indique, c'est une pause, c'est un arrêt temporaire, c'est pas définitif, c'est prendre le temps de se recentrer, de revenir à soi. J'essaie d'avoir plus de lumière, c'est pas évident parce qu'il fait pas non plus super beau. Alors, voilà, là, la carte des outils, la carte des outils, donc, c'est le mois de... c'est l'automne, c'est la saison. Les outils, ça va nous indiquer, donc, le travail, le travail sur soi, les travaux, avoir tous les outils nécessaires pour venir à quelqu'un ou pour faire quelque chose, ça nous indique les dons également. La carte 42, donc, les réseaux sociaux. Voilà. Les réseaux sociaux, donc, ici, on nous parle de l'hiver. L'hiver, les réseaux, c'est tout ce qui est Internet, c'est une communication de masse, vous voyez, tout ce qui est virtuel, partage, communauté, ça peut nous indiquer qu'une féminine va devenir influenceuse, je plaisante. Alors, la carte 42, 43, la surprise, hiver, dis donc, il s'en passe des choses l'hiver, bonne ou mauvaise nouvelle, bonne ou mauvaise surprise, en fonction de la carte que vous avez à côté, si on vous dit surprise et qu'il y a des perturbations à côté, ouais, bon, bah, préparez-vous à ce que ce soit une surprise qui engendre des conflits. Voilà, les cadeaux, donc, les bénédictions de vos guides, de Dieu et les imprévus. alors, là, je vais enlever, on passe à la catégorie, donc, noire, tant, tant, catégorie noire qui nous indique tout ce qui est difficile, négatif. perturbations, bientôt, ici, bientôt, là, les rouages, là. Alors, tout ce qui est perturbations, donc, c'est être perturbé par quelqu'un, par une situation, pour x, y raison, un conflit intérieur, un conflit intérieur qui peut provenir d'un conflit extérieur avec les gens, la carte du piment, oui, on nous dit peu probable. Donc, ici, le piment, non pas que c'est, oui, ça peut indiquer une situation qui est piquante, mais piquante, pas dans le bon sens, vous voyez, là, on ne nous parle pas de, bon, au positif, ça peut nous parler, voilà, de mettre du piquant dans votre vie, mais on ne vous parle pas de passion, là. Là, on vous parle vraiment de colère et d'agressivité. Une situation qui, waouh, qui va générer en vous quelque chose de, qui va générer en vous une certaine forme de colère. Ici, la carte qu'on déteste tous, la carte de la trahison, donc l'infidélité, l'adultère, tromper son partenaire ou également être trompé par lui et se tromper aussi. Si vous avez la carte de la féminine ou du masculin avec la trahison et encore la carte de la féminine, ça peut nous indiquer que là, c'est une féminine qui essaye de paraître une autre féminine, mais qui se fait trahir elle-même, vous voyez. Ouais, se trahir soi-même, donc c'est les promesses non tenues, ça nous parle également de manipulation. Je suis désolée, je suis toujours obligée d'adapter parce que là, la lumière n'est pas top, top. là, il y en a trop. Voilà. Alors, pour les montagnes en cours, donc la carte 47, elle va nous parler d'obstacles, d'épreuves qui va vous paralyser, quelque chose qui vous paraît, vous voyez, inaccessible, qui vous paraît difficilement franchissable. on vous dit ici, avec cette situation qui est en dents de scie, qui provoque des chamboulements et qui, voilà, un coup ça va, un coup ça va pas. Ça nous parle d'irrégularité et une certaine forme d'inconstance aussi. La 48, pas le bon moment. Donc, les nuages, les nuages, c'est tout ce qui est relation ou situation passagère puisque les nuages, c'est quelque chose qui, avec le beau temps, se dissipe. Donc là, si vous avez la carte, je sais pas moi, de dépendance avec les nuages, ça peut nous dire également qu'il y a des dépendances qui commencent qui commencent soit à se dissiper, soit qui nécessitent, qui nécessitent, voilà, parce qu'il y a un manque, il y a une certaine forme de clarté ou également une personne qui se fait des illusions sur ses dépendances et qui est aveuglée par ses dépendances. Donc voilà, l'aveuglement, tout ce qui est illusion, être dans le brouillard. Là, on a quelqu'un qui est confus. C'est ambigu. Oh les corbeaux, je sais pas si vous entendez. Patience. L'emprise, c'est comme la carte un peu du despotisme, c'est, bah, c'est, ouais, c'est la manipulation, c'est être le pantin de quelqu'un ou prendre quelqu'un pour, prendre quelqu'un en tant que tel, vous voyez, être sous l'emprise, donc son emprise physique ou morale ou vice-versa, ça nous indique les dépendances, une emprise psychique et énergétique. 50, profit. Donc là, ça balance entre l'argent, l'amour. Les profits, c'est tout ce qui va être profit financier, on profite de quelqu'un, on peut profiter de son amour, de son argent, super. voilà, on profite, on profite de nous pour ses propres intérêts, c'est quelqu'un qui est, qui peut être, qui peut être vénal, ça peut nous parler également de vampire énergétique, une forme d'égoïsme et de matérialisme. Les masques, la saison prochaine, et ici, pardon, c'était indéterminé, et pour l'emprise, on nous disait patience. Alors, les masques, comme son nom l'indique, c'est une personne qui porte un masque, là, on nous dit, on nous indique qu'il faut donc se protéger, une personne qui met une carapace, voilà, on ne veut pas se montrer tel que l'on est. Et si vous avez la lumière et les masques, ça va nous indiquer que là, les masques tombent, que la vérité va être révélée, que la personne va se révéler telle qu'elle est. Ici, on a, donc avec la carte du chemin, attendez, vous avez plusieurs possibilités, voyez, et la dernière, attention à votre choix, puisque là, ça peut nous indiquer un cœur brisé. Ici, ça peut nous indiquer, voilà, la triangulaire. Ici, ça peut être quelqu'un qui, voilà, qui convoite peut-être beaucoup de monde. Ici, ça peut être une personne qui vous choisit. Donc, le chemin va nous indiquer, donc une prise de décision, choisir une direction, plusieurs options qui nécessitent de faire un seul et même choix. Suivre son chemin ou pas, du coup, et son chemin de vie. Le labyrinthe, on nous dit de lâcher prise, parce que là, le cœur est vraiment emprisonné, on est complètement perdu. On se perd, on s'éparpille, une situation dont on ne voit pas l'issue, on tourne en rond. Voilà, quelque chose qui revient, si on a la carte des aimants à côté et la carte du labyrinthe, là, on va s'apercevoir que c'est une situation qui se répète sans cesse, sans cesse, qui tourne en rond et dont on ne trouve pas la solution. Ça peut nous indiquer également qu'avec une personne, je vais fermer la, pardon, parce que le corbeau, là, ça nous indique que voilà, une personne qui n'est pas donc sur la même longueur d'onde que vous ou que vous, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, c'est un peu fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je ne te suis pas. Alors, les illusions, le compromis, ça peut nous indiquer que voilà, des illusions sont survenues en amour, ça nous parle de déception, de faux espoirs, de promesses non tenues, se mentir à soi-même aussi et puis d'être dans le déni. Le non, on nous dit faire demi-tour, bah oui, en même temps, le non là, c'est, voilà, donc le non, c'est la réponse, la réponse négative à votre question, un refus et ça peut également vouloir dire que vous n'acceptez pas une situation. La carte 56, interdiction, pas possible. Donc là, l'interdiction, là, ça veut dire que vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas aller dans le sens souhaité, vous ne pouvez pas aller dans cette direction-là. Si vous avez le chemin et interdit, là, on vous dit que ce n'est pas le bon chemin, ce n'est pas le bon chemin et ce n'est pas le bon moment, qu'il faut donc faire demi-tour, que la personne n'est certainement pas libre et qu'elle a peut-être d'autres préoccupations pour le moment. En tout cas, le chemin est parsemé de dangers. On nous indique un danger, attention, et le chemin interdit. Avec la carte 57, vous voyez ici avec les inconstances mi-figue, mi-raisin, ça porte bien son nom, l'inconstance, on passe vraiment par toutes les émotions. On change d'humeur, versatilité, bipolarité. Avant de déclarer quelqu'un de bipolaire, il faut y aller, mais c'est pour dire que vous passez d'un état à un autre et qu'il y a une forme d'instabilité émotionnelle. Si votre question, par exemple, est pourquoi votre masculin ne s'engage pas avec vous et que vous avez la carte de la féminine, de l'inconstance et je ne sais pas, du choix ou du chemin à côté, ça peut vouloir dire que votre masculin ne s'engage pas avec vous parce que votre émotionnel est trop instable et qu'il vous sent comme perdu. Comme quelqu'un qui s'éparpille et qui n'est pas stable émotionnellement parlant. La crise, 58, donc ça nous indique bien plus tard. Ici, c'est un peu, je dirais, la crise, c'est un pétage de plomb, un conflit intérieur ou extérieur. donc on ne comprend pas. Une incompréhension totale, une période de crise donc dans votre couple, dans votre vie, des disputes. 59, la tour, attention, réfléchissez, la tour, ça peut vouloir dire justement quelque chose qui nous paraît trop beau pour être vrai, qui on n'arrive, limite pas, si vous avez la carte du pourquoi votre masculin, voilà, ne vient pas et que vous avez donc la féminine, la tour, voilà, ça peut nous indiquer que le masculin, il est intimidé face à vous, qu'il ne se sent pas à la hauteur et qu'il manque également de confiance en lui. Ouais, quelqu'un qui est impressionné au point d'en perdre les moyens, d'en perdre ses moyens, ne pas être à la hauteur. Ça nous indique également la ville, l'extérieur. La jalousie, la carte 60, confiance. Ici, c'est une jalousie un peu qui nous emprisonne quand même. La jalousie, c'est donc vous êtes jaloux ou vous êtes jaloux ou vous êtes jalousé de quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui vous envie, qui vous envie de, si vous avez, voilà, encore une fois, si vous posez la question d'un masculin, voilà, pourquoi votre masculin ne vient pas, on a, si vous avez les tentations, une féminine à côté, la jalousie et tout, ça peut vouloir dire que il ne vient pas parce que dans son entourage, il y a une femme qui l'enchaîne, une femme qui est jalouse ou ce qui bloque, ça peut être également les énergies d'une personne qui vous envie. Ok ? 61, la croix, le moment présent. Donc ici, avec la croix, c'est une situation ou une relation qui se termine, c'est un fardeau, une tristesse. Et au sens positif, ça va nous dire, en fonction bien sûr de la carte qui est à côté, c'est une forme de renaissance, de reconstruction et de protection. 62, il y en a des cartins, 70 en tout. Alors, les blessures, vous voyez, là on a le cœur en miettes et on nous dit agissez. Agissez pour vous sortir de cet état. Là, ça nous indique une personne qui est vexée, qui est fragile, qui a subi des souffrances, des souffrances vécues. c'est une cicatrisation lente. Si à côté, vous avez la carte de la gestation, ça peut dire que la personne est fragile et va mettre du temps à cicatriser. Blessure d'âme également. Le deuil, donc 63, avenir lointain. là, ça nous parle de deuil à faire. La fin d'une relation. Si vous avez dans votre entourage, je ne sais pas, justement, un décès, ça peut vouloir dire qu'il y a un décès qui est non accepté complètement. Il y a une certaine forme d'amertume. Mais là, on vous dit, voilà, avenir lointain et pour accéder à cet avenir, balayez votre passé. C'est ce que ça veut dire. La carte triangle 64, on le voit bien ici. On a donc un triangle où on nous parle même de carré, mais moi, je ne suis pas pour la géométrie. Voilà. Ça nous dit, donc, tourner en rond. Ici, tourner en rond, c'est quelqu'un qui est intrus dans votre relation. Ça peut nous parler de jongler également. Quelqu'un qui jongle entre deux situations, entre deux personnes. Attention à ne pas toujours se dire que c'est une personne, cette triangulaire. Une triangulaire, ça peut être la famille, ça peut être une situation, ça peut être, je ne sais pas moi, un masculin qui est dans un travail qui ne lui convient pas et que vraiment, c'est... ou qui ne doit pas faire et que c'est cette situation-là qui bloque votre union. Donc, le triangle, voilà, ça peut nous indiquer si on a la carte du masculin ou de la féminine à côté et quelqu'un qui papillonne. Une relation qui est mal définie, voilà, qui n'est pas stable. On jongle constamment. Ici, la carte 65, le cœur brisé, des choses à régler. Là, c'est le cœur en miettes. Le cœur brisé, c'est la séparation, la mélancolie. On a une certaine forme de nostalgie. On est déprimé, voire dépressif. Mal-être, mal-être au plus profond de soi. Si vous avez le cœur brisé, la guérison à côté, ça va nous indiquer que là, vous allez guérir de cette séparation, vous allez guérir de cette mélancolie, en fait, de cette tristesse. Donc, ça nous indique les blessures sentimentales et affectives. Ici, on n'a pas de numéro parce que, ici, ça n'est pas une tentation. c'est le féminin sacré, c'est l'aspect féminin, donc le yin, tout ce qui est douceur, sensibilité, sensualité, une femme, une femme. Ici, le masculin, qui est très, très esthète, le masculin sacré, donc l'aspect masculin, le yang, une certaine forme de virilité, dureté peut-être aussi, une fierté. un homme fier. Ici, la consultante, donc ça indique vous-même ou quelqu'un qui vous guide, vous éclaire. Si vous avez la carte, justement, des guides à côté ou des lumières, ça peut vous indiquer que là, les guides vous guident, comme son nom l'indique. Voilà, ça peut vous indiquer une inconnue, un ami, enfin, une amie, une cousine, une fille, etc. Là, pour le consultant, ça indique donc le consultant lui-même ou pareil, quelqu'un qui le guide, qui l'éclaire, un inconnu, un ami, un cousin, un homme, etc. Et là, avec la carte des parents, la carte des parents, ça va nous, c'est une certaine forme d'autorité, c'est une figure parentale, une figure paternelle, les parents, voilà, un tuteur, un coach, voilà. si vous avez une carte, je ne sais pas, de travail et de parents à côté, ça peut nous indiquer qu'il y a un travail à faire par rapport à vos parents et si vous avez la carte de la guérison, un travail à faire par rapport à vos parents pour pouvoir guérir, guérir de vos blessures passées et de, ça peut nous parler également de schéma familial, vous voyez, si on a les aimants et les parents, ça va nous parler d'une certaine forme de schéma répétitif concernant des schémas familiaux à couper. Voilà, écoutez, on a fait le tour, c'était un oracle qui était relativement long, très complet, composé, comme je l'ai dit, de trois catégories, et voilà. Voilà, voilà, donc l'oracle, je crois, est au prix de, il me semble, 55 euros, excusez-moi, je vais vous dire ça tout de suite. Je vais vous dire de vous le dire. Alors, l'oracle, coup de cœur, excusez-moi, excusez-moi, alors, l'oracle, coup de cœur, non, il est à 35, voilà, 35 euros. Vous avez également sur son site, donc, un livret de A à Z, un PDF, donc, à 4 euros, vous avez après d'autres choses. Voilà, donc ça, c'est un oracle que moi, j'utilise, que j'utilise également dans mes guidances, que je voulais vous présenter. Voilà, voilà, je vous fais un gros bisou, c'était Amy, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous, bisous.